On va démarrer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup, très brièvement pour me présenter. Donc, Patrick Pompé, data scientist ou machine learning ingénieur. C'est un autre, une spécialisation du métier data scientist. Et full stack web developer. Je suis enseignant également entrepreneur. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Donc, ou des industriels ou des écoles. Et là, en ce moment, je suis justement en train d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle avec les langages Python et JavaScript. Et typiquement, en me documentant pour l'écriture du livre, je suis tombé sur pas mal de choses intéressantes pour faire de l'IA avec JavaScript. Donc, mes langages préférés, pour le coup, c'est vraiment Python et JavaScript, les deux. Donc, pas de querelle de chapelle en ce qui me concerne. J'aime beaucoup les deux. Alors, voilà le plan. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant dans un premier temps de comprendre un petit peu, réviser ensemble ce que c'est que l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. L'une des applications qui est un de mes domaines de spécialité. Alors, clairement, on va survoler les concepts. En fait, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de ce que c'est en très, très peu de mots pour que tout le monde comprenne. Et ensuite, on va coder, enfin, je vais vous montrer le code plutôt d'une régression linéaire en JavaScript. On va implémenter, je vous montre un code qui implémente le KNN avec JavaScript. C'est un algorithme de machine learning. On va découvrir un petit peu ensemble la plateforme TensorFlow.js et on va faire de l'image processing, en fait, simplement, voire en code qui permet de faire de l'image processing avec MS.js, notamment. Donc, juste pour avoir une petite idée qui est familier avec ce que c'est que l'intelligence artificielle, le machine learning, deep learning, comment ça fonctionne, sans compter Mehdi, évidemment, qui logiquement sait de quoi il s'agit. Est-ce que d'autres sont familiers avec ces concepts, ces notions ? Ou est-ce que c'est une découverte ? OK, pour Patrick, c'est assez flou. Grégory Languille. OK. Dans tous les cas, je vous parlerai à la fin de ressources qui permettraient d'en savoir plus sur ces sujets. Différentes entreprises et écoles avec qui je travaille, notamment. Donc, voilà, je vous évoquerai quelques ressources pour approfondir les topics. Mais voilà, ce sera vraiment très bref. Il y a pas mal de slides, mais c'est très bref pour vraiment juste vous donner une idée de ce que c'est. Alors, on commence, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un algorithme. Voilà, on commence par tout simplement ça. Alors, les slides sont en anglais, mais je traduirai en français pour ceux qui ont des questions. Donc, un algorithme, grossièrement, c'est un objectif découpé en étapes. Tout simplement, au travers d'une méthode un peu systématique de résolution de problèmes. Tout d'abord, on a une problématique, on a un paradoxe. Alors, le paradoxe, notamment, il était posé par deux scientifiques. Donc, on a Karl Polanyi, Polanyi, plutôt, qui dit qu'on peut expliquer plus de choses qu'on ne peut... Enfin, on sait plus de choses qu'on ne peut expliquer. En fait, concrètement, ce qu'il expliquait, c'est que l'humain, au niveau de pas mal de ses actions, en fait, c'est de l'automatique. On marche, on pense, on parle, mais on ne sait pas exactement comment on s'y prend, quels sont les mécanismes propres à notre cerveau pour le faire. C'est exactement ce que disait Isaac Asimov en appliquant l'informatique. Il disait que dans la mesure où je ne sais pas comment mon cerveau fait certaines choses, je ne peux pas programmer quelque chose qui le reproduit. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, un de ses objectifs, un de ses buts, c'était de dépasser ce paradoxe de Polanyi, de dépasser le fait qu'on ne peut pas expliquer, mais on veut le coder. Du coup, on ne peut pas expliquer comment on fait pour penser, pour réfléchir, pour parler, mais on veut quand même coder quelque chose qui le fait. Du coup, théoriquement, ça semble impossible. D'où l'idée de paradoxe. Une avancée théorique qui a permis de rendre ça possible, c'était notamment le livre « Déviat le temps » de Thomas Hobbes, dans lequel il dit une phrase toute simple, qui est simple, lourde de conséquences, parce qu'elle a inspiré un certain monsieur, Turing, que certains connaissent probablement, qui a expliqué que Thomas Hobbes disait que la pensée et toutes les actions de la pensée humaine sont le résultat de calcul. Donc la pensée, l'interaction mobile, le fait de parler, le fait de marcher, le fait de réfléchir, tout ça, ce sont des résultats de calcul. Donc, conclusion, théoriquement, une machine à calculer peut être convertie en machine à penser. Donc on peut convertir une calculatrice, théoriquement, une machine qui fait les calculs, en machine à penser. Alan Turing va prendre cette conclusion pour essayer d'en tirer une définition de l'intelligence artificielle, justement, l'intelligence produite par une machine à calculer. Sauf qu'il n'a pas encore énoncé une définition claire, à peu près admise de l'intelligence artificielle, parce que, ne serait-ce que définir l'intelligence, c'est compliqué. L'intelligence, justement, elle a un caractère, elle est liée à l'adaptabilité. Du coup, définir quelque chose qui s'adapte tout le temps, en fait, c'est compliqué, parce que, justement, il faudra le redéfinir en fonction des cas de figure. Donc, plutôt que de définir ça, il a créé un test qui va plutôt définir ce que n'est pas l'intelligence, ou plutôt définir en sorte de degré. C'est le fameux test de Turing. Alors, le test de Turing, c'est simplement un humain qui dialogue avec deux entités, un humain et une machine. Il ne sait pas cet humain avec qui il dialogue. Et l'objectif, en fait, c'est que la machine doit se rendre indiscernable de l'être humain. Dans la mesure où cette machine arrive pendant un certain temps à se rendre indiscernable, la machine passe le test de Turing. Si elle n'arrive pas à se rendre discernable, enfin, si elle arrive tout de suite, on devine que c'est une machine, elle échoue le test de Turing. Le test de Turing est fait avec des humains parce que l'humain est réputé intelligent, théoriquement. et a priori, quand même, il y a un peu de vrai dans ça. Et du coup, une machine est intelligente dans la mesure qu'elle arrive à imiter notamment la syntaxe qui répondait à des questions seront indiscernables. C'était le test de Turing qui a permis ça. Des années plus tard, deux scientifiques, notamment, John McCarthy et Marvin Nitsky, ont défini l'intelligence artificielle, ont donné une définition qui est un peu plus empirique et qui était plutôt admise par la majorité, la grande communauté des scientifiques. Selon eux, en fait, l'intelligence artificielle a comme but de construire des programmes qui vont effectuer des tâches. Donc, je résume ce que vous voyez écrit à l'écran, qui vont effectuer des tâches qui sont pour l'instant mieux effectuées par des humains parce qu'elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau tels que la pensée conceptuelle, l'organisation, les mémoires, l'esprit éthique, etc. Du coup, l'intelligence artificielle, son but, c'est d'imiter le comportement humain, les actions humaines dans le domaine du raisonnement, notamment, et dans la prise de décision. Donc, l'intelligence artificielle a pour but, notamment, d'appréhender quelque chose qui est assez intéressant. En anglais, notamment, c'est le domaine de la fusil logique. En fait, c'est la logique non-binaire. Tout ce qui est dans le domaine de l'abstrait, de l'ambigu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce qu'un algorithme, il a comme définition d'être clair et non ambigu. On va savoir exactement ce que fait telle ou telle tâche, tel ou tel bloc de code, alors que l'humain, en fait, on est baigné dans l'ambiguïté. On va, par exemple, nous faire une blague, dire une phrase, est-ce que c'est de l'humour ou pas ? Est-ce que c'était sérieux ou pas ? Donc, déjà, d'exceler l'humour dans une phrase, le sérieux ou l'ironie, ce n'est pas quelque chose d'évident. On peut fabriquer un robot qui va détecter ce que c'est, je ne sais pas, un visage, par exemple, mais détecter que ce visage est triste, plutôt joyeux, ou pas très triste, ou fait une mimique. Donc, ça, on est dans l'ambiguïté. L'humain arrive à gérer ça, même s'il y a quand même des problématiques avec la communication. Vous voyez, on n'arrive pas toujours à se comprendre en tant qu'humain. Faire en sorte que la machine arrive à faire ça, ce n'est pas évident. Du coup, ce sera un des buts de l'intelligence artificielle, arriver à faire des programmes qui font ça. Parmi les choses qui ont rendu ça possible, il y a eu, du coup, Gordon Moore, le fondateur de Intel, notamment, avec les microprocesseurs. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça consomme pas mal de calculs. Et d'ailleurs, l'une des problématiques du début de l'AI, c'était que les machines n'étaient pas capables d'effectuer des calculs suffisamment rapidement. Et du coup, d'un point de vue industriel, c'était inexploitable. On ne peut pas attendre trois heures, quatre heures qu'un programme nous donne une réponse. Si Google Maps nous mettait trois heures à nous dire tourner à gauche, ça serait invivable. Mais du coup, il avait prédit que les microprocesseurs deviendront de plus en plus petits, ce qui fait que la puissance des ordinateurs augmenterait de manière exponentielle avec le temps. Et effectivement, il avait raison. Donc, le premier élément qui a rendu l'AI possible, c'est la puissance des ordinateurs. Deuxième élément, c'est le Big Data. Alors, le Big Data, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir dessus notamment, mais pour que de l'AI fonctionne, en fait, il lui faut des exemples. Plus il aura d'exemples, notamment, plus il pourra affiner ses prédictions, voilà, affiner ça, son raisonnement. Voilà, raisonnement entre guillemets. Et du coup, il faut lui fournir beaucoup de données, notamment par rapport à ça. Maintenant, le terme Big Data, c'est un mot, en fait, fourre-tout. et qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'est vraiment le Big Data. Donc, dans Big Data, tout de suite, instinctivement, on pense à beaucoup de données. Dans la réalité, le Big Data, ce n'est pas qu'une question de quantité de données, c'est une question notamment de volume, valeur, véracité, variété, vélocité liée aux données. Donc, il y a 5 V. Avant, il y en avait 3, maintenant, il y en a 5. Peut-être qu'on aura 6 ou 7. ça change avec le temps. Mais concrètement, un système Big Data, c'est un système qui contient au minimum ces 3 V-là. Beaucoup de données, une vélocité, ça veut dire beaucoup de données qui sont entrantes et une grande variété des données. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années où les données étaient très structurées dans des bases de données relationnelles classiques. Et maintenant, on est dans une NoSQL, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas relationnel, graphes, clés-valeurs, etc. Donc, pour qu'on fasse du Big Data, il faut variété, vélocité, volume au minimum. Ensuite, valeur et véracité, ça, c'est d'autres problématiques qui sont plus récentes. Donc, Big Data, le carburant de l'intelligence artificielle qui lui fournit les centaines de milliers de millions de modèles sur lesquels s'entraîner pour faire des prédictions ou de la classification. Le Cloud Computing aussi était un des éléments qui a rendu l'IA possible parce qu'en fait, vu que c'est gourmand en calcul, c'est intéressant de mettre des fois des machines en réseau pour créer ce qu'on appelle des clusters de machines. En fait, des machines vont se mettre ensemble pour effectuer des calculs plus ou moins complexes, plus ou moins avancés. Mais au-delà de ça, le Cloud a rendu possible en fait le stockage en ligne et ce stockage a permis notamment d'avoir accès à beaucoup plus de données, beaucoup plus d'exemples, d'exemples à fournir aux algorithmes d'intelligence artificielle. Alors déjà, jusque-là, est-ce que ça va à peu près ? C'est quoi la durée nécessaire pour tromper de main dans le test de Turing ? Alors en fait, justement, il n'y a pas de durée, enfin, je n'ai pas le souvenir plutôt, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de durée, mais je n'ai pas le souvenir qu'il y a une durée minimale, mais plutôt, plus la machine arrive à se rendre indiscernable de l'humain, plus elle sera jugée intelligente pendant longtemps, par exemple. Mais il me semble qu'il y a un record qui était franchi il n'y a pas longtemps, mais un record qui était démenti d'ailleurs. Je vous laisse effectuer les recherches par rapport à ça, mais je me souviens d'avoir lu un article il y a moins d'un mois ou deux mois qui disait qu'une machine avait réussi le test de Turing pendant une durée assez conséquente et finalement, on était revenu dessus. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. Ok, je reprends. On parle aussi pas mal d'intelligence artificielle faible et forte. Alors, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes ? L'intelligence artificielle forte, c'est une intelligence artificielle qui est généraliste. Alors que l'intelligence artificielle faible, c'est une qui est très spécialisée. Typiquement, D-Blue, l'IA qui a battu Gary Gasparov, est une IA faible. Elle est très spécialisée dans un domaine, l'échec. On lui demande de faire autre chose que jouer aux échecs, par exemple, détecter si sur cette image Gary est en colère ou triste ou si cette musique c'est du rap ou du reggae. Voilà, elle ne saura pas faire. Et l'IA forte, c'est une IA du coup qui pourrait s'adapter en fonction de ça. Globalement, du coup, théoriquement, l'IA forte, c'est les humains. Et aujourd'hui, en fait, on n'a jamais créé de l'intelligence forte, en quelque sorte, c'est l'humain. Et on n'a jamais créé une IA, intelligence artificielle forte. Ça n'existe pas. C'est hypothétique. C'est ce qu'on verrait dans des films comme Aéroport, etc. ou autre. Mais aujourd'hui, on ne fait que des IA faibles qui ont un champ d'action très précis, très restreint. et d'ailleurs, qui ne s'entraîne que sur un type de données particulier. Mais néanmoins, cette distinction IA forte, est-ce qu'un jour, on va réussir à faire une IA forte, elle fait la part belle, elle est pas mal commentée par certains médias, dont les éminents, Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui se traitent un peu le chignon par rapport à ça. qui explique que Mark a une compréhension très limitée du sujet parce qu'Elon Musk notamment s'alarme sur les dangers de l'IA, ce que l'IA pourrait devenir si on ne le maîtrisait pas. Et Mark qui explique que les personnes qui pensent à ce genre de scénario sont irresponsables. Donc voilà, qui a raison parmi les deux ? Alors, on ne peut pas vraiment répondre à ce genre de questions. une chose est sûre, c'est que l'IA, par sa capacité à remplacer certaines activités, certaines tâches humaines, va impacter beaucoup de métiers. D'ailleurs, il y a un magazine, un article que je pourrais vous envoyer après, qui explique qu'un très grand pourcentage des métiers peut être automatisé. Le métier d'avocat peut être automatisé dans une certaine partie. Le métier de médecin peut être automatisé dans une certaine partie. Chauffeur de Uber ou de taxi peut être automatisé. donc beaucoup de métiers peuvent être automatisés et la question est, est-ce que l'humain aura le temps de se reformer avant que son métier soit automatisé ? Parce que le capitalisme, on va dire, n'a pas vraiment de cœur dans le sens où le profit d'abord. Et du coup, si en automatisant une tâche, on peut remplacer les humains, on ne va pas se gêner. C'est plutôt la mentalité. Donc, c'est un peu la problématique et du coup, dans quel monde est-ce qu'on va aller dans la mesure où des métiers seront automatisés ? Est-ce que du coup, les robots seront des esclaves en quelque sorte et on va moins travailler ? Ou est-ce qu'une partie de la population qui effectue des tâches non créatives, ce qui est une difficulté de l'IA pour l'instant, même si elle arrive à créer des choses, est-ce qu'eux, ils vont être mis sur le banc de touche ? L'avenir nous le dira, mais on commence déjà à avoir des idées. Alors, l'intelligence artificielle, pour encore quelques petites notions avant de passer à la partie code, elle a plusieurs sous-domaines. Donc, elle a déjà commencé d'un point de vue théorique dans les années 50 avec des premières expérimentations intéressantes. Ensuite, dans les années 80, l'apparition du machine learning, qui est une façon de faire de l'intelligence artificielle. Ensuite, dans les années 2010, même si les concepts mathématiques et théoriques existaient depuis bien longtemps, mais en 2010, on a eu vraiment les premières applications vraiment industrielles du deep learning, notamment lors de la compétition ImageNet, où les algos de deep learning ont battu les algorithmes de machine learning pour la détection d'images. Alors, vous voyez, comme le montre ce petit graphique, le deep learning, c'est une façon de faire du machine learning. Donc, c'est une sous-partie du machine learning et le machine learning est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Donc, quand on dit intelligence artificielle, en fait, on ne parle pas forcément que de machine learning ou de deep learning, ce sont des sous-branches. Donc, grossièrement, les différences entre machine et deep learning, le machine learning, en fait, on a des algorithmes qui sont pré-codés, donc des algorithmes qui existent déjà, par exemple, l'algorithme de récréation linéaire, récréation logistique, le clean-y rest neighbor, le plus proche voisin, etc., le support vecteur machine, ce sont des algorithmes qui sont, en fait, des équations mathématiques, grossièrement, et ces équations ont pour but d'associer des données X à des éléments Y. Alors, dans le cadre d'une régression, en fait, on va associer les données X à une valeur, à un nombre, on va prédire un nombre, par exemple, la météo. Donc, les données X pourront être, je ne sais pas, la température, le taux d'humidité dans l'air, ce genre de choses. Et en Y, ça sera, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas ? Donc, voilà, par exemple, comment est-ce que l'algorithme va s'utiliser et chaque algorithme aura sa particularité, sa spécificité. Et nous, en tant que data scientiste, data analyste, notamment, notre objectif, c'est de trouver les bonnes données qui vont permettre à l'algorithme de s'entraîner de façon efficace et du coup, d'effectuer des prédictions pertinentes avec, en évaluant un score de prédiction en essayant de le maximiser. Le deep learning, c'est un peu différent. Alors, le deep learning va traiter lui-même l'extraction de features, c'est-à-dire extraire les informations nécessaires pour effectuer une prédiction au travers de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. En fait, c'est une conception, une imitation informatique, mathématique du fonctionnement des neurones humains dans une version très, très, très simplifiée, évidemment. Donc, les réseaux de neurones, donc ici, par exemple, en fait, on voit un, deux, trois, quatre couches, la couche d'entrée, la couche de sortie, deux couches cachées, trois neurones dans chacune des couches et chaque neurone d'une couche précédente est lié à tous les neurones de la couche suivante. Et chaque couche de neurones, en fait, va s'envoyer des informations au travers d'un traitement et au travers de fonctions d'activation, notamment, qui vont activer ou pas des neurones et ensuite transmettre une information en fonction, une information avec un certain poids aux neurones de la couche suivante. Et ces différents transferts permettent d'arriver à aussi des équations que seul l'algorithme connaît pour le coup parce que le deep learning va construire lui-même son équation. Donc, celui le connaît, il va essayer de... C'est un peu comme si on manipulait plein de boutons pour essayer de trouver la combinaison de boutons qui permet de maximiser la prédiction. Ici, en l'occurrence, c'est est-ce que c'est une voiture ou est-ce que ce n'est pas une voiture. Donc, ensuite, on pourra donner de nouvelles données en entrée, un nouvel type de voiture que l'algorithme ne connaissait pas pour voir s'il arrivait, il a réussi à extraire les infos. Donc, en machine learning, il y a plein d'algots différents pour tout un ensemble d'usages, réduction de dimension, clustering, classification, régression, reinforcement learning. Les développeurs Python connaissent très bien la bibliothèque Scikit-learn. Il suffit d'aller sur le site officiel Scikit-learn, cheat sheet, par exemple, et vous allez avoir accès à différents algorithmes en fonction de vos besoins. Donc, vous choisissez l'algorithme que vous voulez, vous voyez le code qui vous permet d'utiliser cet algorithme. Ensuite, vous pouvez importer les données nécessaires pour effectuer la prédiction. Voilà, les réseaux de neurones, très brièvement, voilà à quoi ça ressemble à un réseau de neurones très simple. Ici, en l'occurrence, c'est un perceptron. Donc, des données qui viennent en entrée avec chacun un poids, une fonction d'activation et ensuite, un output, c'est une prédiction. Pareil, couche cachée, couche de sortie, couche d'entrée. Pour l'image, alors, l'ordinateur, il ne voit pas une photo, une image de la même façon que nous. Ce qu'il voit, c'est un tableau de pixels et chaque pixel, du coup, aura une position dans le tableau mais il aura aussi une intensité si c'est une intensité, notamment si on est dans du gris, c'est-à-dire du gris, de la couleur au niveau de gris, pardon. Donc, il y a une intensité qui portera un numéro qui du coup correspondra à 0 si c'est du noir, 255 si c'est du blanc et entre deux, ce sera du gris. Et si c'est en couleur, du coup, il y aura trois canaux, chacune portant une couleur et permettant, en combinant, d'avoir la couleur du pixel. Donc, l'ordinateur, lui, voit des pixels. Pour faire la prédiction, une méthode qui était très utile, c'est d'utiliser le deep learning parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de data à montrer et aussi, il faut extraire des informations. On ne peut pas juste comparer une image avec une autre image pour dire à l'algorithme, en fait, voilà cette image-là, voilà les nouvelles images, devine si c'est un chien parce que l'algorithme de machine learning, il aura tendance à chercher la similarité dans les images. Et si, par exemple, nous, on veut détecter un chien et qu'on change le fond, l'algorithme va voir beaucoup de différences et du coup, il va se dire, en fait, ici, je ne vois pas de chien. Il va peut-être trop se focaliser sur le fond de l'image. Le deep learning, lui, notamment, permettra avec différentes méthodes dont l'une des plus utilisées, c'est le les convolutional neural network, donc les neurones convolutionnels, pour, il permettra d'extraire, en fait, des features, d'extraire des informations de l'image et ces informations-là, en fait, il ne va plus voir l'image sous forme de paquets de pixels, plutôt sous forme de features, c'est-à-dire de caractéristiques et ces caractéristiques permettront de dire que c'est un chien ou c'est un chat. Donc, on fait passer notamment un filtre convolutionnel qui va scanner l'image et chaque filtre, il y a plein de filtres différents, extraira une caractéristique, par exemple, les contours, les couleurs, etc. Les applications, et on a quasiment fini pour la partie initiation, vous avez vu, c'est très, très bref, les applications, donc, détection de personnes, d'objets, voiture autonome, aide médicale, détection de nombre, and numérique detection, par exemple. Une autre application intéressante, qui fait parler, c'est le deepfake. Alors, comme vous le voyez sur l'image, on est capable de synchroniser une image en direct avec notre personne et de manière très, très réaliste et quasiment imperceptible. Résultat, faites attention à ce que vous voyez, demandez-vous de plus en plus si ce n'est pas une deepfake ou la réalité. Alors, je passe cette partie-là, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire, il y a un outil en ligne qui est pas mal, qui permet de vous montrer comment fonctionne un réseau de neurones convolutionnels, notamment, pour détecter des chiffres. On regarde si vous avez des questions. C'est quoi la durée nécessaire ? Dibouin n'était pas NIA, mais un système expert très performant. Alors, on montre le taux d'erreur dans plus de monde pour pouvoir gérer ses erreurs. Alors, c'est un débat. Tout dépend de la définition qu'on donne à de l'IA. C'est un vrai débat, cette question, mais je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant. Effectivement, avant, on avait ce qu'on appelle des systèmes experts qui étaient en fait le pendant des IA modernes. Les tentatives d'automatisation augmentent le taux d'erreur, donc plus de monde pouvoir gérer ces erreurs. Alors, ça n'est pas encore une fois du domaine. Il y a des domaines où l'automatisation quand même remplace plus de métiers, plus de personnes qu'elle crée de métiers. Alors, ce site, je pourrais vous envoyer le lien, je l'envoie juste dans le chat pour que vous puissiez le tester par vous-même. Ici, on a un petit tableau, on va écrire un nombre. Par exemple, je vais écrire 2. et ensuite, voilà mon 2 qui est dessiné ici. Voilà la première couche du réseau neurone, deuxième couche, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et enfin, l'output. Et chacune des couches va extraire une caractéristique. Et ces caractéristiques vont être données à la couche suivante, etc., etc., jusqu'à arriver à la prédiction, ils ont bien détecté que c'était un 2. Donc, je peux écrire autre chose, je peux écrire par exemple un 3 et détecter bien que c'est un 3. Donc, voilà notamment comment certains réseaux de neurones fonctionnent au travers de plusieurs couches et chaque couche, en fait, va passer par plusieurs filtres et chacun des filtres va extraire différentes caractéristiques pour faire la prédiction. Merci, merci beaucoup Médie. Alors, maintenant, passons à la partie code qui nous intéresse. Et si, on faisait de l'IA avec ces langages de programmation historiquement. Donc, l'ISP d'ailleurs, c'est le langage qui a été créé, c'est le deuxième langage le plus ancien qui s'appelle Fortran qui a été créé d'ailleurs par l'un des deux inventeurs de l'IA, Java, R, SQL permet de faire de l'IA, C++, Python permet de faire de l'IA. Alors, pourquoi Python était très utilisé pour faire de l'IA ? Alors, l'une des raisons, c'est que Python était un langage qui est relativement simple. Sa syntaxe a beaucoup plus les développeurs data scientiste, notamment data analyst qui travaillent dans l'IA. Le fait que Python fonctionne bien avec le langage C en back-end en quelque sorte. D'ailleurs, plusieurs bibliothèques d'intelligence artificielle de Python sont implémentées en tâche de fond par des bibliothèques C pour optimiser le code. Comme vous le savez, C++ en l'occurrence sont des langages plus bas de niveau que Python, Java et autres. Et du coup, de faire passer le code via une sorte de wrapper C permet d'accélérer le code. donc ça permettait d'avoir la rapidité d'exécution d'un langage plus bas de niveau mais avec une syntaxe et une facilité d'écriture de code d'un langage haut niveau. Et rapidement, Python, du coup, est devenu l'un des langages les plus populaires du fait de son usage dans ce genre de domaine. Pendant qu'au langage de script, il y avait aussi pas mal d'avantages pour écrire du code et aussi, c'est un langage qui était intéressant pour industrialiser des projets AI parce qu'au début, on va dire, des projets AI, c'était quasiment des pocs pour off-concept et petit à petit, on voulait les mettre et pluguer dans des projets plus concrets et là, le langage R qui, pour le coup, a été écrit pour faire de la stat, pour faire de la data science, n'était pas vraiment adapté pour industrialiser des projets, industrialiser des projets. Alors que Python, lui, à la base, c'était un programme, un langage qui permettait d'industrialiser des projets qui était, du coup, transformé en langage adapté à la data science. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles Python est très utilisé dans l'intelligence artificielle. Alors, pas de questions pour l'instant par rapport à ça. Je m'arrête juste quelques secondes pour voir si vous avez des questions sur la partie d'intelligence artificielle et Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, super. Alors, maintenant, pourquoi faire de l'intelligence artificielle avec JavaScript, maintenant ? Alors, déjà, premier élément qui me semble être intéressant d'être noté, c'est la popularité des langages de programmation. Javascript trône en termes de popularité depuis pas mal, pas mal d'années. C'est un langage qui est polyvalent, donc c'est un langage web dynamique à la base qui est devenu un langage back-end avec Node.js qui permet de faire du mobile avec des frameworks type vue native, react native, ionique, etc. et qui permet aussi de faire de l'intelligence artificielle. Parce que ce qui vaut ça, grâce à de plus en plus de frameworks qui sont en train de sortir, je vous en parlais de quelques-uns, je vous ai montré quelques-uns, qui permettent du coup de faire de l'IA avec JavaScript. Ce qui est intéressant, c'est que JavaScript permet d'utiliser de l'IA dans le navigateur. Du coup, grâce notamment à l'import de bibliothèques au travers de CDN et du coup, on peut directement faire du prédictif dans le navigateur. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, avec JavaScript, c'est que JavaScript a quand même pas mal d'avantages intéressants. Il est très connu par les utilisateurs du monde entier. C'est pour faire du web, tous les développeurs ont fait un peu de JavaScript quand ils ont dû faire le fameux la Dream Team HTML, CSS et JavaScript. En fait, le trio HTML, CSS et JavaScript. Donc, ils ont dû faire un langage de programmation JavaScript et sécurisé, notamment, le JS ne peut pas accéder aux fichiers, donc ça protège pas mal de choses. JavaScript est plus rapide que Python. Donc, du coup, ça permet d'avoir des gains de performance qui sont intéressants à utiliser. Et du coup, d'autres compileurs, d'autres bibliothèques JavaScript, en fait, compilent du code de manière plus performante. par exemple, le TypeScript qui est du coup une surcoupe JavaScript qui est typée qui permet d'accélérer le code et du coup encore d'avoir un gain de performance intéressant. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour se lancer dans le JavaScript, dans l'action artificielle avec JavaScript. Et clairement, c'est en train de monter. Voilà quelques outils qui permettent de faire ça. Autour de JavaScript, on peut faire de l'AI avec du JavaScript natif, du JavaScript Vanilla dans la mesure où on connaît l'implémentation de l'algorithme. Donc, on peut tout simplement recoder l'implémentation d'un algorithme en Python avec du code JavaScript. On peut utiliser aussi différentes bibliothèques. Donc, il y a BrainJS qui permet de faire du machine learning avec JavaScript, MLJS, ML5JS précisément qui permet de faire pareil de l'intelligence officielle avec JavaScript, TensorFlowJS, donc TensorFlow, c'est Google qui a la mise en place et Google à la base en fait utilisait TensorFlow avec langage Python notamment et a rajouté une surcouche à TensorFlowJS pour permettre aussi aux développeurs JavaScript de créer des réseaux de neurones. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a déjà une expertise de Google sur ce topic. PlotlyJS aussi qui permet de faire de la data visualisation avec JavaScript et d'autres bibliothèques qui permettent de faire la même chose que Plotly. Il y a peut-être 3DS que vous connaissez, D3JS qui est très, très utilisé. Donc, la data visualisation, c'est le fait de visualiser les données et de raconter une histoire, de faire du storytelling avec des données. Donc, c'est vraiment très, très utile. Les data analysts, data scientists disent qu'on dit qu'une image vaut mille mots, une visualisation vaut mille lignes de code. qu'on a vraiment besoin pour effectuer un autre travail. Alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne au niveau du code ? Tout ce que je viens de vous dire. Donc, on a un petit exemple. Ici, je vais l'afficher et ensuite, brièvement, expliquer ce que le code contient. Donc, voilà. ça, c'est un exemple très, très, très classique en JavaScript, enfin, en data science. C'est l'algorithme qu'on appelle de régression linéaire. Alors, c'est l'algorithme de régression linéaire. Régression, ce n'est pas dans le sens littéral du terme, c'est plutôt dans le sens mathématique. Régression, en fait, c'est une droite, notamment. Et en fait, la régression linéaire, elle analyse deux data, enfin, deux informations, ici, valeur X et valeur Y. On les affiche d'abord sur une visualisation qui sera ce qu'on appelle un scatterplot. Un scatterplot, c'est simplement des points. Et en fait, en mettant ces points qui vont représenter la taille en mètre carré d'un appartement et ce prix en milliers d'euros, on va essayer d'établir s'il y a une relation linéaire, une corrélation linéaire entre le prix d'un appartement et sa taille. Alors, effectivement, le prix d'un appartement est très lié à sa taille. Notamment, quelle que soit la ville, d'ailleurs, qu'on soit à Paris ou là où je suis ou ailleurs. Et du coup, vu qu'il y a une relation linéaire, c'est-à-dire qu'on voit bien que les points semblent augmenter de manière corrélée entre X et en Y. Donc, en fait, l'algorithme de régression, c'est tout simplement de tracer une droite qui va passer au plus près de tous les points. C'est-à-dire qu'il va minimiser la distance. C'est-à-dire que quand on va tracer la droite, on va imaginer un nombre infini de droites. si on tracait la perpendiculaire entre cette droite et le point réel, il faudrait que cette droite-là soit celle qui minimise la distance, la somme des distances entre la perpendiculaire entre cette droite et sa perpendiculaire vis-à-vis des différents points. Donc, du coup, voilà, on calcule la somme. Du coup, sur la base de cette somme-là, on arrive à calculer du coup, la pente de la droite et son intersection. Donc, voilà la formule qui permet de le faire. Du coup, on génère les valeurs, les différentes valeurs pour la droite et ensuite, on affiche le résultat avec Plotly, notamment. Résultat des courses, on a cette droite-là et ce qui est intéressant avec cette droite, c'est qu'elle permet du coup, de trouver des valeurs pour des points qui ne sont pas présents à la base. Par exemple, on a pour un appartement qui coûte, vraiment, c'est des prix fictifs que j'ai indiqués. Un appartement de 70 mètres carrés, on va dire qu'il coûtera, c'est des valeurs totalement fictives et d'ailleurs, pas très cohérentes, 8 000 euros, on va dire plutôt 80 000 euros. On va dire une ville de banlieue, un appartement de 60, à peu près, de 70 mètres carrés, il coûtera 80 000 euros, cet appartement. Évidemment, ça va dépendre de l'endroit dans la ville, etc. Donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir des infos pour un appartement qui ferait, par exemple, 65 mètres carrés. On n'a aucun point bleu qui correspond, mais grâce à ça, on peut du coup dire qu'un appartement qui vaut 65 mètres carrés, il vaudra 7 000, 75 000, à peu près 76 000 euros à l'achat. Ça permet notamment de faire ce genre de prédiction. Évidemment, là, on est sur un graphique à deux dimensions. Ça marche aussi pour plusieurs dimensions. Ça veut dire que si on analysait le prix de l'appartement, non pas uniquement sur la base de sa taille, mais aussi de l'arrondissement et tout un ensemble d'autres paramètres numériques quand on rentre dans les données, on ne pourra plus visualiser ça dès qu'on dépasse la trois dimensions, évidemment, mais mathématiquement, ça aura du sens et ça permettra d'effectuer les prédictions. C'est grâce à ce genre d'algorithme comme la régression linéaire dont vous voyez le code ici quand on arrive à faire ce genre de prédiction, des prédictions numériques comme la météo ou ce genre de choses. Donc là, c'est du JavaScript natif à Nivania. Pareil, on voit là un autre. Alors, je vais vous montrer le code du coup associé. Voilà un autre cas de figure. Alors, tout d'abord, en un dataset. le dataset, il contient pas beaucoup de données en réalité, il contient trois, un, deux, trois, quatre classes. Alors, l'objectif en fait de cet algo, l'objectif va être le suivant, de prédire la maladie d'une personne, de prédire la maladie d'une personne sur la base de plusieurs, sur la base de plusieurs caractéristiques. par exemple, on nous indique que la propriété tuberculose, donc la classe tuberculose, a comme propriété fièvre 2, etc., 3, 1, etc., voilà, différentes caractéristiques propriétés liées à la classe tuberculose, différentes propriétés liées à la classe, à la catégorie rhume, à l'élément rhume, différentes propriétés liées à l'élément rougeole, etc., etc. Et en fait, ce genre de valeur peut être utilisé dans un algorithme qu'on appelle le KNN ou les plus proches voisins. Alors, je vais vous montrer juste une petite image qui illustre ça, KNN pour vous montrer comment fonctionne le KNN. C'est un algorithme le plus intuitif à comprendre. Voilà, voilà son fonctionnement tout simplement. Cet algorithme va, en fait, on va placer sur un repère. Ici, il a deux dimensions mais ça marche pour des repères à plus que trois dimensions même si, encore une fois, graphiquement, on ne peut pas le représenter mais mathématiquement, ça a du sens. Donc, on va placer des points. Ici, on a des étoiles et ici, on a des triangles. Ensuite, on va placer un nouveau point. Ici, notre exemple a classé. Ça veut dire qu'on doit devoir définir si cet élément sera un triangle ou une étoile. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? On va, en fait, faire appel à ses plus proches voisins. Donc, la classe dominante, c'est-à-dire l'élément dominant parmi ses cas plus proches voisins sera du coup sa classe à lui également. Du coup, on a des petits cercles admettant qu'on indique les trois plus proches voisins. Alors, comment est-ce qu'on va définir ces trois plus proches voisins ? On va tout simplement tracer, par exemple, la distance oxydienne, c'est-à-dire la droite entre lui et les différents points les plus proches. Et du coup, les trois points les plus proches se trouvent dans ce cercle-là. En l'occurrence, on a deux triangles et une étoile. Du coup, la classe dominante, c'est un triangle. Donc, ce sera un triangle. Donc, voilà comment fonctionne l'algorithme des cas plus proches voisins. Et idem, par contre, si on avait modifié la classe, on avait cherché, non, pas les trois plus proches voisins, mais les sept plus proches voisins. Du coup, dans les sept plus proches voisins, là, on se retrouve avec trois triangles et quatre étoiles. Et là, du coup, la classe aura changé. L'un des travaux du data scientist, du data analyst, c'est justement de trouver le nombre de classes optimales pour la prédiction. Donc, cet algo-là, c'est un peu ce qu'on va faire avec notre dataset, notre jeu de données. Donc, on a, pour chacune maladie, quelques caractéristiques. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, alors, je ne sais pas, ça c'était un autre code. C'est qu'on va essayer de prédire, alors, je vais montrer, ouvrir le code avec ce lien texte. Je vais le mettre ici. On a créé un tout petit, une toute petite application, très, très simple, qui nous demande d'indiquer une valeur pour chacune des caractéristiques. Fièvre, toux, mal de tête, mal de gorge, écolumonasale, mal de ventre, d'indiquer un nombre. Donc, par exemple, je vais m'indiquer 2, indiquer 3, enfin, 3, 3, 2, 0, 0, 5, et 9. Gros astro. Sur la base de ça, voilà ce que l'algorithme va faire. Alors, je rentre un peu dans le code, tout simplement pour l'expliquer. Donc, il y a, pareil, notre code JavaScript, class, brain, constructeur, donc, il va simplement récupérer les données et il va utiliser notamment la distance euclidienne par rapport au point. À dataset, il va ajouter, du coup, les données à analyser. Et ensuite, niresnebor, c'est vraiment le cœur de notre algorithme. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va comparer sur un plan, un peu comme ici. Il va placer, du coup, chacune des caractéristiques. En l'occurrence, ce sera des caractéristiques qui auront une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dimensions. On ne peut pas les représenter graphiquement, mais il va les placer sur un repère, en quelque sorte, mathématique. Et il va essayer de voir quels sont les plus proches voisins, quel est le plus proche voisin de la caractéristique que je viens de lui indiquer. Et sur la base de ça, quels sont les plus proches voisins alors que je me souvienne, je crois que j'ai indiqué les trois plus proches voisins. Du coup, il va trouver la classe des trois plus proches voisins, enfin, du plus proche voisin en l'occurrence, vu que j'en ai qu'un seul exemple, par rapport aux caractéristiques que j'ai indiqués. C'est ce qu'il va faire. Il va boucler pour calculer la distance euclidienne par rapport à ça. Et en faisant plusieurs tours successifs, il va trouver les cinq plus proches voisins. Voilà, je pense que c'est les cinq plus proches voisins. Et une fois qu'il a trouvé ça, il va me renvoyer du coup, le résultat qui sera la prédiction. Est-ce que j'ai à quel symptôme est-ce que mes caractéristiques correspondent le plus ? Donc là, c'est une implémentation en JavaScript vanilla natif de l'algorithme du TNN. Voilà, le code. Et voilà ce que ça donne. Il est probable que ça y est atteint par gastro-antirite. Effectivement, avec un diarrhée neuf, je pense que c'était plutôt prévisible. Donc avec très peu de données, cet algorithme implémenté à la main nous donne quand même des résultats intéressants. Donc par contre, on est d'accord, faire du machine learning avec JavaScript, ce n'est pas recoder du code du machine learning qui a déjà été fait. C'est beaucoup trop long, on n'a pas le temps de le faire sous ça. Il vaut mieux utiliser des bibliothèques qui existent déjà. Et c'est exactement ce que font ces différentes bibliothèques. Brand.js, ML.js, TensorFlow.js. Donc si je vais sur la bibliothèque TensorFlow.js, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'explique, donc il y a pas mal de tutoriels, qui permettent de montrer comment faire pour utiliser les différents modèles. Je peux même voir des exemples des démonstrations. Alors par exemple, contrôleur webcam, donc je peux contrôler le jeu Pac-Man avec ma webcam. Donc si je clique, juste pour vous montrer une très courte démo, j'autorise la caméra parce que, en fait, je vais imprimer à la caméra des mouvements que Pac-Man devrait exécuter. vous voyez ici, j'ai quelques caractéristiques du réseau neurone qui est utilisé derrière pour faire fonctionner ce jeu. Donc j'indique que je vais alors d'abord ici, je change le modèle. Pour le haut, alors il faut que je recommence. Alors je vais prendre un autre exemple. Je vais plutôt indiquer des mouvements à Pac-Man. par exemple, je vais indiquer, je mets la main comme ça pour indiquer qu'il doit aller à gauche. Oh non, désolé, je me trompe. Comme ça, pour qu'il indique qu'il va vers le haut. Moi, deuxième exemple. Comme ça, pour qu'il va vers la gauche. Voilà. Comme ça, pour aller vers la droite. et je vais indiquer comme ça pour aller vers le bas. Donc, j'entraîne le modèle et après, je vais jouer en faisant déplacer Pac-Man. J'attends qu'il s'entraîne en faisant déplacer Pac-Man en fonction de ça. Voilà. Ready ? Donc vers le haut. Voilà. Gauche. Voilà. Droite. Le bas. Bon, ça ne marche pas trop. Les exemples que j'ai donnés n'étaient pas très bons pour le modèle. Ah si, il va marcher. Donc, vous voyez un peu le mieux que je veux. Je vais juste réessayer pour voir si ça marche un peu mieux. Bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas mieux. Il aurait fallu que je donne d'autres exemples qui marchent un peu mieux. Peut-être une image qui soit un peu plus facile à montrer pour le modèle. Donc, voilà quelques exemples. Vous pouvez voir le code. C'est ça qui est intéressant. Afficher le code avec GitHub pour voir qu'est-ce qui était implémenté. Alors, comment est-ce que concrètement ça marche ? C'est assez simple. Donc, si vous avez un tutoriel, il suffira du coup de télécharger en local, d'importer en local avec NPM, d'importer les différents modules nécessaires pour le faire fonctionner et après d'utiliser différents modèles pour faire fonctionner le code. Par exemple, si je vais voir différents modèles ici, alors là, c'est du code en Python, en JavaScript, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on importe TensorFlow à JavaScript, on crée une constante qui sera une couche, on crée différentes constantes, notre prédiction, modèle.predict example. Donc, on utilise une méthode pour prédire du coup dans notre exemple ce que c'est. Donc, les méthodes ressemblent un petit peu à ce que font certains développeurs Python. On crée l'objet qui correspond à notre modèle, ici en l'occurrence, en téléchargeant directement depuis le lien en lit. Ensuite, on lance du coup la caméra, par exemple, ensuite on fait des prédictions. C'est vraiment très bien expliqué, je trouve, sur la bibliothèque. C'est assez simple. très intéressant aussi qui est indiqué, c'est la bibliothèque ML5. Alors, la bibliothèque ML5, je passe à la partie-là, c'est une surcouche de TensorFlow.js. Un petit peu comme Keras est une surcouche de TensorFlow. Alors, Keras vient simplifier l'utilisation de TensorFlow. Notamment, en se rapprochant un petit peu de ce que fait la bibliothèque Scikit-learn. De la même façon, MLjs vient simplifier l'écriture de modules de machine learning, de deep learning avec TensorFlow.js, en l'occurrence. Donc, si vous voulez, par exemple, des exemples de ce que cette bibliothèque fait, je peux vous montrer un petit lien intéressant. Vous allez sur le site W3School, notamment. Et sur le W3School, que vous connaissez, il y a une partie Learn AI. Je descends ici Neural Network. Neural Network. Et je descends un peu plus bas quelques exemples. Il y a Brain.js aussi. Je vous montre un exemple de ce que fait la bibliothèque Brain.js. On crée notre modèle. On l'entraîne avec des données. On le fait tourner. Et après, on imprime le résultat. On peut prédire également le contraste d'une image. ML5.js. Pareil, ML5.js. Je vais ouvrir l'exemple de code. On aura terminé parce que c'est déjà l'heure. Ça se passe très vite. Voilà le code. On importe ML5.js depuis le CDN notamment. On va effectuer une classification d'une image. Voici l'image qu'on veut classifier. ici, on a lancé, on a importé le modèle. Le modèle de MobileNet. C'est un classifier. Autrement, ça va catégoriser l'image. On associe à ce classifier la méthode getImageElement pour récupérer les résultats. Parce que cet objet notamment va nous renvoyer un résultat. Et c'est ça qu'on recherche. Et ensuite, la fonction qui va run quand le résultat va arriver. Du coup, cette fonction va simplement afficher le résultat avec différentes informations. le résultat, l'erreur, le taux de confiance. Autrement dit, l'accuracy de notre modèle. Voilà. J'ai cliqué. Je recommence à zéro. J'appuie dessus. Je clique sur l'image. Quelques secondes après. Autre quelques secondes. Voilà. Robin, American Robin, sur du smigratorius. Confidence, 93% de confiance. Pour l'utiliser, il nous a suffi d'initialiser le modèle, de passer en paramètre notre image et de récupérer le résultat en passant la fonction Classify. pas mal de bibliothèques permettent de faire ça. Mais celle qui me semble plus intéressante, c'est TensorFlow.js, ML, ML5.js, notamment. Et on obtient des performances qui sont très intéressantes. Voilà. Je m'arrête là. Le temps passe très vite. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada